Bien, bonsoir à tous, merci d'être à l'heure pour ce premier conseil de l'année et un bienvenu particulier soir à nos amis téléspectateurs puisque désormais le conseil est utilisé en direct sur notre chaîne YouTube. Bien. Un conseil avec 21 portereaux, c'est-à-dire c'est dense pour ce début d'année, avec beaucoup, beaucoup de points intéressants. Je vous fais en fond en vue juste un petit point sur l'actualité, le contexte, on ne revient pas là-dessus, il est difficile pour tout le monde et puis désormais les risques d'évoluer. On va rajouter des commentaires aux experts nationaux. Donc, mais depuis le dernier conseil, qu'est-ce qu'on a eu dans l'actualité, le désir des inondations à la Ville de Noël, nous a quand même perturbé un petit peu et on a mis en place un certain nombre d'outils, notamment une procédure d'alerte auprès des résidents de BDC. Et puis, ce n'est pas trop rassurant, les précipitations en ce moment et les annonces du week-end, donc combiné avec les coefficients de marée, je pense qu'on va atteindre tout fait la chose de si simple. Depuis le début de l'année, ce sont les démarrages des travaux de la maison d'évoluée, l'extension du siège de la communauté de communes, qui est un démarre bien, qui est heureusement bien dansé. Et puis, ça nous impacte un petit peu au niveau des parties, comme je dis, très peu, parce que la plupart des parties, des périodes de chantier, des stationnements, des véhicules de la communauté de communes, donc ça a très peu un impact pour l'instant. L'impact le plus prioritaire pour nous, ce sera l'organisation des marchés pour la saison à venir. On a prévu une commission d'archer le 12 février prochain. Plain d'actualité également, plus récent, le centre de vaccination à Musyac pour apporter une réponse à la population du Morpillan, on va dire, Est. Donc, nos rôles collectivités musylles, nous avons apporté notre concours pour réussir l'installation et le démarrage du centre de vaccination, qui est désormais piloté par la communauté de communes. Je profite de l'occasion pour vous remercier une douce élu qui avait réuni toute cette semaine pour assurer les permanences à l'accueil ou à l'accompagnement, parfois, des personnes qui sont venues se faire vacciner. Donc, des embelles à chaque commune aura sa semaine de garde, entre guillemets, et des permanences au niveau de la paix. La semaine prochaine, c'est la douille de P.O.L. Je vous remercie d'avance. Donc, vous n'êtes pas sans savoir aussi que nous avons activé, le CCLS a activé aussi, là, où c'est mobilisé plus exactement auprès des personnes vulnérables. Donc, ça fonctionne et on va essayer de... On les accompagne, pardon, au jour le jour. Voilà, voilà. Je vous ai parlé d'arbitrages budgétaires. Donc, c'est la saison. Les jours avant, c'est la saison des arbitrages. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au prochain conseil de 25 février, on a donc une commission de 17 février prochain et le 17 mars, exactement. Donc, on essaiera de se caler tout ça, d'avoir des chiffres en tête des prévisions par rapport aux engagements qui sont des gros chantiers, des chantiers structurants, en nous, la maison de l'enfance, la reconstruction du centre culturel, et puis, également, entre autres, une poste de revêche de bénéficiaire. Voilà. C'était le défi pour entendre. On démarre le conseil. On a une procuration de Vincent Kic, un secrétaire séance. Donc, une secrétaire séance. Christine Becquard. Merci, Christine. Alors, comme vous le savez, vous avez eu un comment, une information dans ce sens, on annule le port de roue numéro 17. On est d'accord. Concernant notre convention avec l'EPF, le président du conseiller de Bretagne, par contre, je vous demande l'autorisation d'en rajouter une. C'est dans des enlètes numéro 21, il y aura cette délibération. Toujours pour le compte de l'EPF, simplement, nous devrons d'intégrer sur le changement du porteur de projet, parce que l'origine, c'est le comité de l'usiaque, signataire de cette convention, et c'est un porteur privé. Voilà. Alors, je voudrais aussi, nos amis chez eux, en bien annoncer le vote par rapport à nos habitudes. Alors, premier point, je vous propose d'adopter le procès verbal de la réunion du conseil municipal le 10 décembre dernier. Je mets au droit, ou alors, peut-être des questions, pardon, il n'y a pas de questions, je mets au droit. Qui répond, ça se tient, mon répond, parfait, merci. donc adopté à l'unanimité. Le point 2, mobilité, présenté par Marité, Rez, Caron, donc trois délibérations à suivre, la création du service, l'organisation du règlement, et en troisième point, le décès. A tout à l'heure, de respect. Merci, Micheline. Je vous rappelle que ce projet est avec l'objectif de lutter activement contre l'isolement des seniors. Donc, pour l'information, un seul chiffre, 733 habitants de notre commune ont plus de 75 ans. Je le dirais régulièrement, nous sommes une commune bienissante. La commission s'est réunie plusieurs fois durant le dernier semestre 2020 pour bien cibler le besoin de déplacements de seniors sur la commune. En août, nous avons lancé une enquête auprès des habitants de plus de 70 ans. À partir d'octobre 2020, nous avons analysé les retours de ce questionnaire et nous avons identifié le besoin et donc que c'est pour ce possible que nous proposons un transport solidaire pour les plus de 70 ans. Donc, la commune, la commission de solidarité propose la mise en place d'un service de navette à la demande pour favoriser la mobilité des seniors qui n'ont pas ou qui ne peuvent plus utiliser leur véhicule et ceci pour maintenir le lien social et favoriser les rencontres pour cette tranche d'agence. C'est un service qui sera proposé aux multi-hackets de plus de 70 ans et autonome. Les personnes à mobilité réduite auront une difficulté à utiliser la navette parce qu'elle n'est pas équipée pour les personnes en situation de handicap. Donc, les usagers peuvent s'inscrire auprès du service de mobilité. Donc, lors de nos différentes réunions, les membres de la commission ont proposé initialement deux créneaux horaires. Un créneau le mercredi matin de 9h à midi et un deuxième créneau qui était proposé le jeudi après midi de 14h30 à 17h. Les membres de la commission ont également réfléchi sur le nom de ce service et ont proposé de retenir Musibus. Musibus pour bien identifier que c'est un service de musiaque. Et ça rappelait aussi le nom par exemple de Musibus pour le déplacement des enfants vers les écoles. donc ensuite toutes ces propositions ont été présentées au bureau municipal et le bureau municipal a validé un seul créneau horaire dans un premier temps puisque nous avons lancé la navette pas à titre expérimental mais mais on ne connaît pas réellement la position des seniors comment vont-ils se la procurer. Donc la navette sera proposée donc chaque mercredi matin entre 9h et 12h avec le minibus publicitaire donc le minibus publicitaire qui au départ était chez Espaces jeunes qui aujourd'hui est utilisé pour la cause médienne pour les repas qui se font dans les écoles et qui demain sera utilisé également par les seniors. Donc dans ce minibus il y a une classe donc nous allons député ce service de l'estimant. Donc les usagers seront pris à leur domicile et seront déposés au lieu de leur demande par exemple s'ils ont exprimé le souhait d'aller vers le cabinet de 4 s'ils utilisent le minibus pour faire des courses on les déposera à un lieu proche de commerce si c'est pour faire des activités de loisirs on les déposera devant la salle qui propose le loisir et donc le circuit sera établi en fonction des instructions comme le minibus est fait pas fonctionnel pendant les vacances scolaires ce qui ne sera pas disponible les usagers devront s'inscrire auprès du service mobilité soit en se déplaçant à la mairie le mardi le jour de la permanence le mardi matin soit par téléphone ils auront toujours la possibilité d'annuler leur réservation la veille mais avant ces heures pour faciliter le travail de l'annonce les membres de la commission ont également proposé un tarif un tarif qui est de 1 euro par trajet par personne donc lorsque la personne a réservé il lui sera remis un ticket qui le présentera lorsqu'il montera dans le minibus et qui sera tenté pour justifier le réveillement du transport voilà la présentation je ne sais pas si les membres de la commission souhaitent ajouter quelque chose par rapport à cette présentation ça me paraît complète donc ensuite pour mettre en place ce service il a fallu que l'on chiffre le coût puisqu'il va y avoir un impact sur le budget général de la commission c'est un nouveau service qui est juste ici donc je ne sais pas donc là on vous présente un budget prévisionnel tout à fait théorique mais ça permet aussi d'avoir un aperçu sur le coût de ce nouveau service au niveau des charges nous avons évalué les charges directes affectées à l'action donc au niveau pour un montant de 1600 euros donc dans ces 1600 euros on retrouve le prix du carburant que l'on a estimé à 1100 euros prix qui pourra varier en fonction de la distance qui sera réalisée si le service est demandé par des personnes de l'écart centre les trajets sont très courts par contre si c'est des personnes qui habitent dans la campagne on sera bien à partir de kilomètres automatiquement nous avons également estimé à 500 euros tous les documents pour la communication les supports de communication au niveau du service nous avons estimé un compte à 1000 euros donc 1000 euros qui correspond l'entretien et la réparation du véhicule puisque c'est pas gratuit et également l'assurance du véhicule donc à ces charges il faut également résister les charges de personnel qui sont estimées à 10 000 euros donc c'est le coût passé pour ce service par l'agent de la commune donc les inscriptions les transports l'entretien du véhicule et les différents suivis de l'activité donc un montant total de charges de 12 600 euros et on passe donc quelques recettes au niveau des recettes la participation des usagers on les a chiffrées à à près 100 euros pour le véhicule de ce service et donc au niveau donc la commune interviendra pour financer en partie donc ce service donc on a estimé une participation de la commune à hauteur de 7 500 euros et nous avons également répondu à un appel à projet lancé par la CARSAT la CARSAT qui est l'organisme de retraite du régime général qui a lancé un appel à projet pour les les services innovants participant à lutter contre l'isolement des seniors nous nous sommes inscrits dans cette démarche nous avons réalisé compléter le dossier et donc le montant maximal de la subvention pourrait être de 5 000 euros donc là on a mis le montant maximal en sachant que c'est un montant très aléatoire parce que il faut que le dossier soit reconnu par cet organisme donc ce qui permet d'équilibrer le budget qui s'élève environ 12 600 euros à peine 13 000 euros pour une demi-journée de navette je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce budget prévisionnel qui reste très théorique Est-ce que vous nous êtes rapprochés de communes qui possèdent ce type de service ? Oui nous nous sommes rapprochés de communes qui ont déjà lancé un transport à la demande sur la commune Non je pense à la commune de Beau qui ont notamment ce service au mois de septembre de temps On s'est plutôt rapprochés de communes qui ne font pas partie du Morquillan qui ont lancé ce projet-là depuis quelques années et qui nous ont expliqué comment on s'est développé au plus de temps Bon, ils ont lancé ce même type de projet ? Ça par contre on n'a pas connaissance Oui, c'est récent Il y a peu de recul par rapport Oui, il faut c'est au septembre d'octobre C'est vraiment tout nouveau Oui, c'est tout nouveau Oui, non, nous on s'est inspiré des expériences qui sont menées déjà depuis plusieurs années Et donc on s'est inspiré évidemment des méthodes qui ont été utilisées pour mettre en place ces services-là Et donc que si vous n'avez pas de questions par rapport au budget prévisionnel je vais passer au planning au planning que nous avons quand nous proposons parce que en fait il est important de planifier les différentes étapes de ce service-là et surtout de l'évaluer Donc la commission se réunira courant février pour les derniers ajustements d'organisation et fonctionnement du service Ensuite nous pensons mettre en place la navette de placement effectif fin mars Avant fin mars mais gros plus tard le 31 mars Et une première évaluation pourra être faite après 4 semaines de fonctionnement C'est-à-dire que comme le service ne fonctionnera pas pendant les vacances scolaires nous aurons 4 semaines de fonctionnement avant les vacances scolaires qui sont programmées pour notre territoire Donc une première évaluation et ensuite nous proposons une deuxième évaluation en juillet 2021 donc avant la période décipale et là cette deuxième évaluation nous permettra aussi d'adapter le service en fonction des demandes et des remarques des usagers au niveau et ensuite pour que ce service fonctionne bien le règlement d'ailleurs Bon alors là on rappelle que ce point est à voter des questions pas de questions sur ce service cette création de service nouvelle certes ça démarre un peu partout dans certaines villes mais il devra certainement revenir sur ce projet par rapport à la loi qui devrait être effectif au printemps peut-être que dans des mois à venir on devrait faire le mieux ici rapidement ce nouveau je vais au revoir y a-t-il des votes pour les abstentions merci donc validé à l'unanimité donc maintenant on passe au règlement intérieur pour l'été oui exact pour bien garantir le bon fonctionnement de ce service donc les membres de la commission ont également travaillé sur l'élaboration d'un règlement intérieur donc ce projet de règlement intérieur vous avez été transmis avec les différents documents annexés à l'ordre du jour donc je pense que vous en avez pris connaissance je ne vais pas reprendre les différents articles donc le règlement intérieur reprend l'organisation le fonctionnement et également les droits et les devoirs des usagers et ce règlement intérieur devra être signé par l'usager avant qu'ils puissent bénéficier du service je ne sais pas si vous avez des remarques ou des suggestions de modifications sur ce règlement intérieur la commission a rien travaillé vous voyez surtout bien je vais au point également ce règlement intérieur il y a des abstentions des votes contre bien je vous remercie d'unanimité donc c'est le tarif que les membres de la commission proposent donc les membres de la commission proposent 1 euro par trajet aller-retour et par personne l'encaissement se fera via la régie de la vie associative est-ce que vous êtes ok sur cette proposition de tarif en sachant que nous serons peut-être amenés à revoir ce tarif en fonction des dispositions de la loi d'orientation des mobilités et du transfert de compétences des mobilités mais aujourd'hui nous vous proposons un tarif à un euro aller-retour par personne on l'appelle l'euro symbolique bien je vais en voir concernant le tarif des abstentions on n'a pas donc côté avec l'invité on passe à l'aide merci on passe à l'écriture encore et j'en veux à l'étoile nous allons continuer en parlant de tarif vous vous souvenez qu'en décembre ça a été vu aussi en commission vous avez voté le principe de la gratuité des cours qui étaient organisés en distanciel nous n'avons non facturé au premier trimestre pour l'école de musique que les cours sur place et en présentiel depuis l'école de musique fonctionne pas tout à fait complètement en présentiel quand même il y a encore quelques élèves qui ne peuvent pas avoir de cours sur place les adultes mais aussi quelques enfants il est possible qu'au cours du trimestre qui vient deuxième trimestre des choses se passent et qu'on doit aussi faire des cours encore en présentiel nous vous proposons de maintenir les cours en distanciel de ne pas facturer les cours à la licence comme nous avions déjà voté au mois de décembre pour le premier trimestre de reconduire le système pour ce trimestre présentiel en facture à distance en facture voilà des réactions des questions et bien je passe aux votes et des abstentions de votre compte merci pour t'as donné toujours Jean-Paul à l'heure de l'école de musique toujours les prestages de l'école de musique voilà donc certains professeurs pour compenser un peu des cours qui n'ont pas eu lieu proposent de faire des petits stages au mois de mars avril ou même qui vont aller et que ces petits stages s'adressent aux élèves de l'école de musique mais aussi éventuellement à quelques élèves hors école de musique donc le professeur de batterie proposera deux stages le 13 et le 27 mars pour une capacité de 4 ou 4, 5, 6 élèves donc chaque élèves on va avoir ainsi deux cours il y a deux dates 30 à 45 minutes suivant le nom et on proposerait de facturer à titre exceptionnel 2,50 euros pour les autres 2,50 euros voilà si les personnes ne sont pas adhérentes à l'école de musique ce serait 5 euros le professeur de guitare aussi propose le 20 mars et le 29 mai deux stages aussi avec un petit peu plus d'élèves parce que ce sont des cours qui peuvent être faits en collectif donc c'est pas tout à fait la même chose donc là on proposerait ce sont des cours d'une heure 30 donc plus long 8 euros pour les adhérents à l'école de musique 15 euros pour les autres c'est que c'est les tarifs ont été calculés en fonction des tarifs habituelles et pratiqués pour le stage de musique traditionnelle que vous voyez en dessous celui-là est organisé tous les ans le stage de musique traditionnelle d'habitude il est organisé sur un week-end complet c'est-à-dire que le samedi il y a cours entraînement et tout ça et le dimanche il y a un feste d'aise évidemment le feste d'aise on n'en parle pas donc ce qui va être organisé le 10 et 18 avril pour 20 à 24h c'est deux cours de trois heures plus un filage sur scène c'est-à-dire que ce sera enregistré en fait voilà c'est un petit peu comme la scène mais pas tout à fait donc le cours qui est proposé aux tarifs habituels de tous les temps c'est-à-dire 15 euros pour les adhérents à l'école de musique 30 euros pour les personnes qui sont extérieures voilà donc les autres tarifs si vous remarquez au progrès du temps passé c'est la même chose c'est la même voilà donc je vous propose de de redresser les trois propositions de stages ainsi que leur tarif est-ce qu'il y a des questions ? Oui C'est réservé des poches en ligne aux gens qui ne pratiquent pas des autres Alors bon non non mais c'est-à-dire que les non adhérents les non adhérents en principe en musique traditionnelle par contre avoir un petit peu déjà de pratique d'avance pas débutant débutant non voilà pour la batterie les adhérents ce sont les élèves les non adhérents là il faut le voir avec Loïc qui est le professeur pour savoir à quel niveau il les accepte la guitare c'est la même chose je pense que il force davantage à des anciens élèves parce qu'il n'en a jamais fait difficile de prendre en stage avec 4 000 personnes donc il force aux anciens élèves et ça c'est discuté c'est ça des élèves il y a des élèves qui ne sont pas inscrits pour des raisons difficultés au dévoiement il y a 10 autres questions notre commission a bien travaillé donc je passe au au vote il y a des abstentions votre compte il y a voté ça a une édition d'invité Franck il y a une idée qui se plaît pour cette comment redémence d'occupation du domaine public concernant le réseau du gaz merci la commune la commune perçoit une redémence d'occupation du domaine public pour toutes raisons de son territoire elle perçoit annuellement une redémence d'occupation du domaine public réseau de gaz pour tous les travaux préchus il est proposé d'instituer cette redémence provisoire pour l'occupation temporaire des domaines publics par l'échange de travaux sur les réseaux de gaz la redémence est calculée sur la base de la longueur totale des canalisations construites et redouplées sur le territoire de la commune et mise en gaz au cours de l'année précédente telle pour le titre de laquelle la redémence est égale le plafond de la redémence est égal à 0,35 euros multiplié par la longueur de la canalisation exprimée en mètres ce qui fait 47 euros donc c'est une nouvelle ronde en France pour l'institution ou la mise en oeuvre des chantiers on peut en faire une mise en oeuvre pour 47 euros bien s'il n'y a pas de questions là-dessus je passe au vol les abstentions il y en a qu'il de votre compte je vous remercie donc il y a eu voté la fin d'animité on va passer aux finances je vous ai bien dit tout à l'heure on fait en but que c'était de saison donc il y a trois délétérations concernant la reconstruction du bien courant et puis le projet de financement donc Bruno Hubert à toi oui on fait en but effectivement au futur débat sur le débat de l'orientation budgétaire et le budget à suivre dont le maire parlait précédemment donc le premier ordre d'euro concerne bien entendu le centre du vieux courant la reconstruction du centre du vieux courant une demande de dotation de subvention auprès de l'état au titre de la dotation de soutien à l'investissement local des sites pour donc le vieux courant au titre de la rénovation thermique la transition énergétique du développement des énergies renouvelables donc vous verrez plus tard dans un tableau récapitulatif le montant espéré des subventions qu'on en demande et après selon les critères on n'obtient pas toujours ce qu'on a espéré mais si on ne demande pas c'est sûr qu'on en aura voilà pour la première demande est-ce que je vous fais de bord d'euro par bord d'euro on peut les tomber mais sur chaque temps donc pour cette demande de financement décide qui n'est pas la décide du plan de relance par distincto entre les deux je mets au revoir je viens de demander des sous qui s'abstient je vous remercie donc voter à lui l'unité et ensuite financement région oui donc le deuxième bord d'euro de demande de financement concerne la dotation de je cherche excusez-moi je cherche améliorer le confort et les conditions techniques des lieux de production et de diffusion culturelle donc là il y a un certain nombre de critères le taux d'intervention de la région c'est de 20% maximum des dépenses éligibles et le total éligible à un plafond un plafond de 1,5 million on a un projet qui est important donc on peut espérer aller atteindre ce plafond donc avec un calcul tout simple si vous faites 1,5 million et si vous prenez 20% 15 fois de 30 j'ai appris ça à l'école et donc ça nous ferait une subvention espérée je dis bien espérée de 300 000 euros des questions sur ces demandes de financement à la région je ne sais pas pourquoi il y a plus des abstentions je vous remercie d'un côté à l'unanimité on passe toujours en demande de financement à la région concernant les acquisitions de matériel c'est délicieux tout à fait donc toujours la région mais là matériel de scène donc on a les dépenses éligibles sont l'éclairage le son la machinerie l'équipe en vidéo l'aménagement scénique on a un taux de financement qui est aussi sur 20% des dépenses éligibles cette fois-ci avec un plafond à 150 000 euros et comme 15 fois de font toujours 30 ça fait 30 000 euros de subvention est sérieux bien je dois mettre au bois pour cette demande de subvention sur de 3 000 euros pour des abstentions et votre nom je vous remercie d'un côté à l'unanimité et on termine par le récapitulatif des demandes de financement oui un tableau qui vous permet d'avoir une vue globale donc avec des dépenses on est en hors-taxe de 4 226 489 avec un certain nombre de points qui sont détaillés que ce soit études démolitions travaux équipements etc et puis en face des recettes encore une fois espérées donc des subventions donc des subventions dont on vient de parler les trois demandes elles sont en gras sur le document ça ajoute à ça des demandes de subventions auprès de la DETR 2018 pays 20 régions et le programme de solidarité territoriale PSP 2020 2021 2022 et puis un emprunt évidemment lorsqu'on parle de la budget on parlera emprunt et des fonds et puis donc un équilibre à 4 millions 226 489 ça vous permet d'avoir une vue globale du financement de ce gros projet et de ce beau projet restructuration du centre de vieux Juste pour préciser concernant le taux d'approche de 50% d'aide au financement l'état de la DETR qui est une subvention de l'état les 211 500 on a la DETR donc on a un accord donc si une fois on a pour la décide la demande qu'on a fait tout à l'heure autour de 845 euros si une fois on a l'état comblé on pourra activer la décide du plan de revoir ensuite concernant le pays de Vannes de la région les 250 000 sont également actés qui ont été engagés et puis le département avec le PSC pour 458 euros le département qui je rappelle est un partenaire précieux pour les eménagements dans l'eau et puis les 139 000 de fonds libres c'est en quelque sorte de l'auto financement correspond aussi qui correspond à l'équivalent de la télé de l'UAC mais on va en reparler dans un moment avez-vous des questions ? s'il n'y a pas de questions eh bien je voudrais également pour voir on l'a déjà voté merci oui c'est exactement c'est un récoup avec il est dans dans la lancée de la directrice je suis parti on passe au bord de l'eau numéro 11 extension de la maison de l'enfance je vais vous présenter donc les attributions de l'eau vous souvenez on a vu ça débuter le sable le 10 décembre dernier et il y a dans les entreprises un changement de nom de modification de statut d'entreprise donc le lot numéro 5 de couverture ardoise qui est attribuée à l'URL de Christian Gébeau désormais le nom de l'usage de cette entreprise est SRL Gébeau couverture donc on doit délivérer là-dessus il n'y a pas de position je me revois je me revois pas d'abstention personne n'est contre et bien merci pour eux demain matin donc à trouver 100 euros à trouver pour information demain matin le lieu de chantier le démarreur le démarreur le démarreur demain matin fin de matiné désormais le lieu de chantier pour la maison d'enfance pour le lieu de chantier en fin de matiné donc voilà ça va démarrer bientôt cher André André tu nous présentes le renouvellement du label Village d'Etat magnifique projet vas-y à toi André si je peux me lever je ne vais pas me faire dans le dos c'est ça les grands artistes bonsoir tu peux te reculer bonsoir oui oui c'est ça voilà voilà donc Musillac la même village d'Etat donc en 5 packs je vous ai préparé un petit sommaire donc tout d'abord sur la rétrospective sur cette distinction qu'est-ce qu'un village d'Etat les acteurs économiques engagés on va y venir aussi un budget et des rétombées touristiques et économiques et la démarche de reproduction 2022-2026 ici présent voilà on peut passer à vos slides suivants ben voilà déjà 5 ans donc le label a été obtenu en 2016 certains ici étaient bien présents et en compte rudes à cette distinction donc je rappelle quand même c'est une distinction élaborée d'une manière tripartite entre la municipalité l'office du tourisme et bien sûr les acteurs économiques et des acteurs économiques engagés voilà et aussi il pensait qu'on se verra le lanc qui a été aussi animateur de cette démarche et maintenant j'ai connaissance du montage du dossier je peux vous dire que c'est quand même quelque chose de... voilà exactement j'avais un jour je crois que tout le monde connaît le plan aussi ça va donc voilà on peut passer au slide suivant donc bien sûr c'est un label donc qui est attribué par le ministère de la transition écologique et solidaire aux communes qui répondent aux critères et vous allez voir c'est quand même très bien structuré sur la route des usagers donc sont informés de la proximité d'un bourg labelisé village état et bien on l'a tous vu c'est ce fameux ou ces fameux panneaux aux abords de la voie express voilà la reconduction du label n'est pas tacite donc tous les 5 ans on y est elle nécessite une visite de contrôle répondant donc aux mêmes conditions que celles de l'attribution origine voilà donc les panneaux il y en a 3 de parquet d'eau de la voie rapide vous les avez certainement remarqué voilà ensuite un peu d'histoire donc la naissance de village état et c'est une fédération maintenant après naissance donc en haut de vièvre donc dans la région de Limoges donc surtout au tout départ pour soutenir toujours pareil les communes déviées par un tracé d'autoroute qui est là la fédération nationale des villages état donc le siège est toujours à Limoges donc maintenant c'est une fédération qui s'est créée en 2002 donc avec pour mission la représentation des villages état auprès des partenaires le respect d'une charte qualité aussi finalement cette charte qualité on se doit de la respecter et aussi la qualité du développement du réseau donc à compter 2014 la stratégie n'a cessé de croître puisque maintenant la marque des villages état est lancée nouveau logo nouveau nom donc maintenant c'est fédération française un nouveau slogan un nouveau soutien depuis cette date le nombre de villages labellisés on le verra par la suite ne cesse de croître et la FFVE c'est structuré et structure toujours son organisation voilà donc le siège social est toujours à Limoges et d'ailleurs lors de la dernière assemblée générale ils sont sitôt rentrés dans ce nouveau site voilà ensuite bon un village état bon en quelques définitions c'est un village de voie de 5000 habitants à la labellisation située à 5 minutes ou 5 km d'un axe de routier gratuit de grande circulation on y retrouve bien sûr des structures commerce services et équipements nécessaires à une pause pour un usager de la route le village état est identifié par plusieurs panneaux je l'ai dit on ne doit pas y revenir on peut continuer village état alors là c'est les trois grands principes de village état village état s'engage pour la sauvegarde des commerces et services ruraux et pour la promotion de l'arbre de vivre à la française une note de commerce et de services complets et d'équipements publics adaptés donc tout ça ça vient accompagner ce label et aussi proposer à nos acteurs économiques d'avoir un accueil chaleureux donc par des professionnels locaux bien sûr dans un cadre champêtre à la ville locale animée le tout nouveau président c'est Bertrand Olivier qui vient d'être nommé à l'issue de l'Assemblée Générale avant c'était monsieur Jean-Claude-Bout-la voilà et monsieur Bertrand Olivier c'est le maire de Pointeau voilà et bien sûr les panneaux invitent au détour et l'office de tourisme a dit que dès lors qu'on a planté des panneaux le long de la web express tout de suite ça a fait un big bang et la fréquentation a pris quelques points très intéressants on peut continuer on peut continuer donc ensuite voilà aujourd'hui village et terre c'est 68 villages au total concentré centre-france Bretagne Normandie notamment voilà 10% de nouvelles communes labellisées chaque année un coup de fin carrément 2020 et objectif 2025 c'est monsieur Olivier qui le précise aussi 80 villages donc labellisées pour cette année 2020 voilà ensuite on peut continuer en Bretagne bien sûr donc on est à trois communes possédant cette distinction elle va à Jocelyn et Musillac 16 en Bretagne quand même les Côtes d'Armor en ont passablement aussi cette distinction on peut continuer bon les acteurs économiques très important on va y revenir aussi sur les planches suivantes donc le gage c'est de garantir une qualité d'accueil et adapter au mieux aux attentes de la clientèle de passage donc le tourisme veiller au maintien de la permanence de service donc là aussi il y a les règles bien strictes en affichant les horaires d'ouverture et en s'assurant au moins une solution alternative dans leur corporation soit disponible être ambassadeur du label c'est à dire qu'un commerçant qui s'engage monsieur le Fenec a signé un engagement donc c'est un commerçant engagé voilà et aussi à ce titre d'ambassadeur du label village et donc il y a aussi des actes nationals proposés par village et d'autres dispositifs d'évaluation du label c'est à dire environ une fois par an donc cet engagement est gratuit et rend possible la légalisation pour l'acteur économique et nos commerçants donc on peut passer donc ensuite la démarche comme je disais c'est très 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 important c'est une démarche tripartie donc l'office du tourisme je travaille beaucoup avec Carole Bousseau notamment à mes côtés bien sûr la municipalité et bien sûr les acteurs économiques 50 étaient référencés le référent est monsieur le territoire des cochons dans les grandes rues voilà on doit notamment et suivre un engagement ambassadeur ça je le présente à chaque acteur économique chaque commerçant d'exister voilà et l'outil principal au coeur de ce dispositif c'est très important pour nous c'est un nouvel outil Extranet Extranet je crois que je profonde avec celui du travail donc c'est un outil quand je vois la masse de documents qu'a pu rassembler Bernard Lelon pour faire preuve et pour concourir à ce label l'outil Extranet nous permet de rassembler toutes ces données c'est un formidable outil je ne vais pas le détailler mais avec Sylviane et Carole on s'y met et voilà c'est notre outil principal pour présenter l'ensemble de nos outils de la commune on peut passer donc voilà 50 commerçants partenaires donc 15 heures de restauration 13 heures d'hébergement 3 au titre des hébergeants hôtels 3 campings 16 commerces alimentaires aujourd'hui donc à ce soir on a 38 commerçants qui ont déjà renouvelé leur engagement voilà donc ça c'est recueilli 7 sont en attente et on va poursuivre donc les alors soit que je fais du face à face ou alors malheureusement certains n'ouvrent pas les portes et on fait autrement par le biais de courriels etc mais je n'ai trouvé aucun frein à l'annoncer on peut continuer donc c'est quand même un budget j'ai eu j'ai eu un canard à bellemain encore en début de semaine et ici c'est la même chose donc l'adhésion annuelle à la fédération française et l'héberge s'établit toujours à 1,35 au prorata du nombre d'habitants donc c'est un budget quand même il faut savoir qu'une commune comme Elvin lors de son renouvellement en 2019 la grande question c'était quand même la rentabilité donc c'est pour ça qu'Elvin a fait pencher la balance sur un renouvellement mais leur question c'était quand même la rentabilité donc voilà des retombées touristiques et économiques alors rapidement bien sûr une notoriété touristique de plus en plus robuste pour notre pays notre territoire une attractivité touristique aussi nouvelle portée quand même par une fédération très structurée aujourd'hui Village État le président c'est M. Olivier mais à ses côtés donc il y a il y a six personnes qui animent comment c'est cette lutte alors l'office du tourisme au niveau des chiffres on reviendra plus tard dans l'année là-dessus mais sur notre territoire la fréquentation tout le monde la concentre bien sur une période d'avril à septembre début octobre mais notamment moi en faisant du porte-à-porte on m'a quand même rapporté bon nombre de restaurateurs et d'hébergeants me situent un petit peu des rapports entre 7 et 15% bon il est difficile de poindre un petit peu les comment le profit bon c'est un peu délicat c'est vrai que Village État avait mis en place un outil au tout départ qui était le comment dirait pour capturer un petit peu le par exemple pour un restaurateur le nombre de repas pour un émergent le nombre de nuités etc ça porte un nom j'ai oublié mais tant pis mais cet outil n'était peut-être en fait était mal garçue par la commerçant et cet outil était en train de disparaître au niveau national donc c'est un outil qui faisait fuir un petit peu les engagements qui sont contraints de penser autre chose on peut continuer voilà donc la démarche c'est renouvellement renouvelé bien sûr des engagements auprès des acteurs économiques j'en ai parlé une délibération au conseil municipal validant le renouvellement c'est tout à fait normal c'est l'une des premières pièces qu'attendent la fédération ensuite il nous faut constamment enrichir cet outil de suivi extra net ça on y travaille ensuite la fédération viendra certainement au moment de visite c'est ce qu'ils appellent des réunions terrain faire du porte-à-porte donc ça la conjoncture c'est quand même délicat mais on fera en visio on trouvera d'autres outils pour le faire bien sûr une fois que le dossier sera prêt il y aura une présentation et dépose notre dossier en préfecture et en finalité c'est plus nous qui travaillons là c'est le ministère qui va délibérer c'est un comité d'experts voilà qui va l'instruire et passer notre dossier j'espère que on est bien parti pour on va certainement y arriver voilà on peut continuer voilà un peu la démarche le portail c'est celui-ci bon c'est un portail intranex on commence par bien le maîtriser voilà il y a même quelques l'appel de l'invent que j'avais aujourd'hui c'était pour pour justement leur référent se demander un petit peu comment apprivoiser cette comment ce nouvel outil mais bon on va on va l'aider on peut poursuivre voilà bon c'est un nouveau challenge on va y arriver comme l'équipe précédente il n'y a pas de mystère bon voilà et c'est surtout un formidable outil de mobilisation et de dynamisation pour tous les acteurs du territoire et là je pense aux acteurs économiques et commerciaux voilà merci merci Angélène pour cette brillante présentation selon le renouvellement de ce label d'Elajeta ça a plusieurs intérêts je veux dire bien évidemment tu l'as dit tout à l'heure puisqu'on a ce recul de 5 ans maintenant à travers de 7 à 15 des musiques évacuées certains sont à faim par rapport ils ont identifié ils ont voté surtout des restaurateurs et si c'est un outil aussi dans cette période pour la saison auprès de nos restaurateurs et nos commerçants pour les accompagner dans cette période c'est que bien mais au cours ce qu'on se l'appelle c'est un engagement de la municipalité des chiffres donc on est 1,5 et 7 000 euros pour 5 ans pour aller chercher je suis sûre qu'on va récupérer d'autres adhésions on a la chance aussi d'avoir un coeur de qui où les gens participent des hébergements d'à côté parce qu'à travers l'indépendissement de la commune on ne peut rien faire sans les acteurs locaux pour absolument qu'ils viennent avec nous et pas un peuple large comme les diens surtout pour les activités et les hébergements c'est-à-dire où il n'y a qu'un référencement national c'est aussi ça reflète aussi un dynamisme de l'économie vocale et de valoriser et d'accompagner un commerce de proximité un service de proximité à travers le carrage des professionnels de santé mais aussi bien évidemment pour les ouvriers et puis je vais dire la journée merci à toi ton équipe pour le bon travail et puis on continue pour accompagner c'est un bel outil pour l'ensemble l'ensemble des d'acteurs je dois mettre au point pour le renouvellement de ce label village à table pour la période de cinq années si il y a des questions si il n'y a pas de questions je passe au 3 si ça retient personne ne compte formidable allez le point 13 Jean-Paul il y a en mention avec convention fête de musique donc nous avions parlé en condition plusieurs fois effectivement la fête de la musique j'ai eu l'occasion de me pencher sur l'organisation de la fête de la musique pendant pas mal de semaines j'ai eu voir les conversants j'ai eu voir les bêtes et donc j'ai retiré l'idée que c'était pas très clair il importait de bien discuter avec chacun pour remettre les choses à l'heure après beaucoup de discussions avec les uns les autres et en particulier le comité de fête qui fonctionne très très bien on est arrivé à un accord qui ne change pas fondamentalement la façon dont ça s'organisait mais au moins c'est écrit on sait qu'il fait quoi alors globalement voilà comment ça se passe l'organisateur de la fête de la musique l'organisateur qui en prend la responsabilité qui prend les assurances c'est le comité des fêtes le comité des fêtes en est l'organisateur mais le partenaire principal c'est la municipalité la municipalité apportera un certain nombre de choses en particulier les musiciens nous proposons au comité des fêtes les buticiens pour la soirée et nous leur proposons aussi la participation des élèves et professeurs de l'école de musique que j'ai rencontré qui sont d'accord avec les principes évidemment derrière ces fêtes et avant ces fêtes il y a toute l'organisation qui dépend de la commune à savoir la présence de la commune municipale auprès de matériel la mise à disposition des salles et éventuellement la diffusion de l'événement c'est la publicité aussi à notre niveau donc la commune s'engage et surtout ce qui est important c'est que la commune s'engage au financement du bateau de déclic donc jusqu'à la concurrence cette année de 4 000 euros voilà donc ça c'est notre participation c'est une convention qui a déjà été acceptée dans son principe évidemment sous réserve de notre vote mais dans son principe par le comité des fêtes donc la secrétaire responsable maintenant est à nous c'est un évident la secrétaire évidemment pour d'autres prix voilà nous nous demanderons aux commerçants suivant le cas pour l'instant c'est une convention annuelle on recommence l'année prochaine suivant ce qui est facile on va toujours leur revoir de participer aussi pour l'instant cette convention c'est surtout une convention entre nous et le comité des fêtes pour l'organisation de cet état il est bien évident qu'au mois de juin c'est plus que le 19 juin on ne parlera plus du tout du Covid ce sera pas donné il y aura plus de camarades en tout cas c'est compris comme ça donc voilà donc je ne vais pas délivrer sur le Covid mais sur la convention est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de précision bien il n'y a pas de questions tout d'abord je voudrais féliciter Jean-Paul pour avoir mis l'expression en fait l'expression mais d'avoir mis des mois un temps en bruit pour remettre cette animation à plat avec notre précieux partenaire de les saluts ce soir précieux parce que j'ai oublié de les citer tout à l'heure pour l'installation dans le cas de l'installation du centre de vaccination dans le fondu présent tout de suite pour l'installation du bar d'homme à l'extérieur pour protéger nos élites dans un premier temps merci tous je passe au droit et j'ai hâte de signer cette convention pour toi d'abord qui s'abstient personne compte et bien merci pour l'adapté à l'unanimité Laurence Baudet s'il te plaît je vais nous parler de l'observatoire de l'assainissement et le renouvellement de cet adhésion en 2018 la commune de Muscat a adhéré à l'inservatoire départemental de l'assainissement c'est un organisme qui nous propose différentes manifestations un appel méthodologique pour la réalisation d'études un certain nombre de statistiques au niveau départemental un simple départemental sur l'assainissement une mise en commun le retour des planètes et en même temps à l'adonnement de la colectivité et à temps d'échange donc cette année nous arrivons au terme de cette première émission et donc la table d'université nous demande que nous devons plus fortement pour la claire 2021 à 2021 si Laurence il y a des questions en fonction de la question je vous permets de vous comparer à voir de nos voisins je passe aux voisins pour valider le renouvellement de cette adhésion pour la période de trois ans les abstentions de votre compte je vous remercie de votre côté à l'inanimité Marie-Thérèse point 15 on passe à un sujet intéressant qui est le pacte de gouvernance communautaire le pacte de gouvernance communautaire le bloc du dernier conseil communautaire du 15 décembre 2020 les délégués communautaires ont délibéré sur la mise en place d'un pacte de gouvernance en fait c'est la loi du 27 décembre 2019 qui est relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique cette loi impose qu'après chaque renouvellement de conseils municipaux le président de communauté de commune doit inscrire à l'ordre du jour d'un conseil communautaire un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance qu'est-ce qu'un pacte de gouvernance c'est un document qui permet d'informer l'ensemble des élus municipaux sur les affaires de la communauté commune qui feront l'objet d'une délibération donc c'est informer l'ensemble des conseillers municipaux y compris ceux qui ne siègent pas à la communauté commune donc un débat a eu lieu donc le 15 décembre sur la mise en place de ce pacte de gouvernance au niveau d'action bretagne et ce débat a été suivi d'un vote donc 16 conseillers ont voté pour 12 conseillers communautaires ont voté contre et 5 se sont absolus il fait 33 de votant sur 38 délégués donc je suppose que vous avez pris connaissance du projet de ce document et donc aujourd'hui nous demandons votre avis je ne sais pas si vous avez des propositions d'aventement c'est quelque chose qui vient complètement du règlement intérieur de la communauté commune c'est principalement un outil de communication et de transparence rien à voir avec un règlement intérieur c'est bien en complément du règlement intérieur c'était un peu de et donc la loi prévoit également que chaque conseil municipal des 12 communes adhérents à Saint-Bretagne doit donner son avis sur ce document si les conseils municipaux ne se prononcent pas le pacte de gouvernement c'est pas le verre possible et le niveau consens voilà c'est un projet c'est nouveau ça permet de moins de moins de discussion sur certains projets sur certains vérités aussi simplement l'équité pas de questions et bon on passe au y a-t-il des abstentions de votre compte et bien merci donc il y a eu euh donc il y a eu l'animité merci Marie-Dérette à part au point 16 Bruno le groupe en commun les achats par les masques avec la communauté de communes donc la communauté de communes de Arxie-Bretagne a proposé à la commune de grouper des commandes de masques réutilisables pour satisfaire cette demande deux dispositifs réactivés commandes auprès de l'usine invisible 3200 unités 6,33€ le masque commandes auprès de la fabrique à chapeau 569 unités et une terre de 3,70€ 3,70€ par contre le masque la communauté de communes a passé commande des unités et a payé l'intégralité par circulaire du 28 mai 2020 la préfecture a indiqué soutenir financièrement dont sont éligibles au remboursement partiel de l'État des achats de masques à usage sanitaire et des masques à usage non-salidaire etc. il a été convenu entre la commune et la communauté de communes à la Bretagne la prise en charge du sol est restant puisque vous avez bien compris qu'il y a une prise en charge qui a été faite au niveau de la communauté de communes et donc pour le sol de restant à part égale entre la communauté de communes et la commune il y a une convention qui précise la somme due par la commune et les modalités de paiement et le modèle de convention vous l'aviez eu par mail après les aides de l'État et la prise en charge du coût restant à 50% par AFP la commune doit donc verser un montant de 5.839,23 euros à la communauté de communes question voilà c'était une commande mutualisée et un bon projet aussi avec je me revois il y a des abstentions dans le déboîtement non plus et bien délibération à promer le 17 le point 17 délibération 17 pardon on a décidé de la journée et on verra cette délibération le 25 février prochain ensuite Franck pour la demande d'acquisition de Michel Seigneur par la avalement des armes dans la zone de Castanet s'il te plaît et donc le Michel Michel Seigneur a présenté la maison de Castanet soit des privés communaux et sur la zone de Castanet au-dessus du bâtiment des associations donc le déribrain est l'ordre d'essentiel des entreprises de la BF153 et le partenant afin de faciliter le stationnement et à l'essentiel de son entreprise par les véhicules de livraison la superficie concernée serait d'environ 40 mètres carrés la commission du GAS du 16 novembre du 820 avait étudié cette demande et mis un avis favorable sous réserve d'une constatation avec des entreprises situées dans la zone artisanale les entreprises les urènes ne pas formuler des objections et donner leur accord après la réunion de concertation jusqu'à janvier 2021 la demande a été de nouveau présentée en commission culable de janvier 2021 celle-ci a émis un avis favorable pour cette session aux conditions suivantes la session d'une bande de 10 mètres de 10 mètres environ qu'elles sont à la mètre le prix de vente 25 euros hors taxes d'acquérés qui est basé sur les tarifs pratiqués par la commune d'un avis prochain les prêts de gronnage et des notaires seront à l'achat exclusif de la terre des questions la partie bleue c'est la partie demandée par voilà c'est la parcelle qui se situe entre le local et les assos et l'entreprise c'est bien qui sert aussi de parking et de zones de gérations pour l'entreprise transfert donc voilà c'est combiné des choses ça a été fait avec l'accord de l'ensemble de ses propriétaires donc ça en bon voilà la proposition c'est pas de question je vais vous voir il y a des abstentions pour votre compte je vous remercie donc vous avez une idée toujours dans le foncier donc on a eu une demande d'adquisition pour le médical vous avez des plans donc s'il vous plaît vous avez des plans de la maladie oui oui le nom d'accord ok oui le pôle médical dans ce pôle médical nous avions il y a plusieurs années défini une règle précise notamment sur le bâti l'exigence d'avoir le rez-de-chaussée que les rez-de-chaussée soient exclusivement réservées aux professions médicales les étages de la lenteur de l'éducation il n'y a pas de soucis ce sont des conditions validées au biais des charges là cette demande de monsieur et madame Imbert Imbert qui est ostéopathe et dame Imbert orthoponiste à Musiac et il crée un troisième décomment pour recevoir une autre profession de son disponible donc la parcelle 731 m2 au condition à 70 euros le m2 c'est à toucher en France ou pas les frais de hôtesse sont à la charge de l'acquéreur évidemment il faut en dire d'autres c'est un petit de tout un temps qu'on avait voyait que les dentistes à côté ont signe des bénis puisqu'on a des amendements d'éthique pour détendre leur cabinet restant une parcelle de parcelle en bas voilà et puis on a évidemment une autre parcelle sur la rue Molière qui vraisemblablement est un acte de la production entre nous pour avoir la lumière avec la remonnaie donc voilà vous avez des questions sur le projet le plan de oui est-ce qu'il c'est voilà l'implantation est-ce qu'il vous disait les trois cabinets au rez-de-chaussée il y avait un lc appartenant dans la rue il y avait aussi sur cette parcelle l'estationnement l'essai à l'activité et le plan et le plan et le plan et le plan et ça vous convient c'est assez formidable ce sera un pôle médical qui depuis l'installation des médecins il y a déjà plusieurs années d'étouffer avec le laboratoire et c'est un véritable service à la population et aussi il y en a tout considérable pour la collectivité pour le commun et pour le territoire je passe au qui s'abstient et je vous remercie à lui l'annuité quand je vous parlais d'après du territoire on va passer au délégat donc la première concerne le secteur du clou des moines cette piste du clou des moines la propriété des consorts au bon air la section du club 261 du bâti vous voyez tout le monde se situe il n'y a pas d'intérêt de planter ensuite rue de Cordouaille tout le monde voit où se trouve la rue de Cordouaille vous montrez du chessane en face vous avez l'habitude de Christiane Paris à Nando vous montez vers Saint-Pernadette première à droite rue charmante de 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 du de donc là on sort au numéro 12 c'est un bâti pas d'intérêt non plus pour les collectivités ensuite on vient à la Troie c'est le parc par le Jean-Midant donc pour monsieur madame le salle ensuite le dressez 14 Joseph de Brice c'est d'un sal tout en par de route ensuite au passage rue des basins on monte la rue rue des basins ici l'empêcheur en haut à droite au 33 et si on a déjà du bâti ensuite on se dirige vers un sal là c'est le terrain de d'eau de d'eau de l'eau le clau requiert du nombre de qui par conséquent donc c'est bien vendu bien monté qui monte en haut du vent ensuite on revient dans le centre de misère derrière de Saint-Père-Lavette la rue Lamartine écale 203 du bâti donc pas d'intérêt donc pour les qualités ensuite par celle de d'eau je ne sais pas c'est le chiffre là c'est rue des basins c'est un appartement de bâtiment l'ancienne perception d'un presse de cinéma monsieur molle ensuite chemin des rossignoles de jacques des rossignoles d'accord c'est du bâtiment ensuite là on a de session à suivre on sort de ménagerie route de bâle c'est à dire où il y a la maison d'un énergé donc il y a une maison en la rue et la parcelle est divisée pour construire des arbres donc il y a un non bâti avec une voie sur la route de ménagerie commune même si on a regardé de près mais ensuite de 6 rues saint paul madame pierre l'inion c'est à pour vol et puis la cd 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 De La Croix on revient à Jean Guigand, l'Halloué d'Affront. Cette résidence entre le Parc et l'Halloué d'Affront. Et puis une petite dernière rue Jean-Mermos, qu'on sort du public. C'est maintenant les mêmes constructions que chez le Préset. Voilà. On monte vers le collège sur la gauche. Pas d'intérêt non plus pour la politique. Bien. Pas d'objection ? Tout va bien ? On continue. La commande publique. Alors on n'a pas forcément grand chose. Ce n'est que des achats de petites forditures pour matériel carburant. Chez Espace & Rode. Donc 5 596 euros. Je ne vous pose des centimes, il y a de plus de 32 euros. C'est porté connaissance. Location égominière. Vous le savez peut-être pas, mais nous avons un local, rue Saint-Boustan, place Saint-Boustan. Vous voyez des voiles publiques, juste, tout ce temps, les voiles publiques. Il y a une petite pique derrière qui nous appartient. Donc on émerge de temps en temps les voiles et les cultures. Et dernièrement, il y a un jeune qui avait démarré d'artistes, qui avait démarré aussi d'activité. C'est notre atelier au royaire. Et là, on a une demande. On avait une demande de la société pharmacie du marché. On a stocké des matériels médicaux. Donc, ce n'est pas une grande surface. Ça peut les aider en centre-ville. Il n'y a pas forcément beaucoup de place chez eux. Donc, il y a 17 m² et 50, et on le propose, il y a proposé, ce que vous avez accepté aussi, envoyé à 190 euros. Il n'y a pas de compteur d'eau. Il n'y a pas de compteur d'eau. Il y a aussi le contrat de reloquer la façade. Il ne s'en a plus qu'avec un compte-l'œil. Donc, voilà. C'est porté reconnaissance. Évidemment. Et puis, on arrive à la délibération 28, la nouvelle délibération qui a été rajoutée, qui a été députée en ce conseil. Ça concerne l'EPF, le rachat de 12 et 14 en plus. Je passe les numéros de parcelles. Simplement, comme on avait lancé, après cette convention, on avait lancé un appel à projet auprès des privés. Effectivement, nous avons eu un privé qui est la SAS Habitat, qui porte le projet, avec des vues dans le mag, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la production du l'art. Dans le mag, on a utilisé justement le projet d'appartement et de rechaussée commerciale, avec 159 m² du côté de Grand Rue et une trentaine du côté de Rue d'Amour. Donc là, on est obligé de délivrer parce que j'ai une étude de partage concrète puisque désormais, on a un membre, on a lieu avec l'EPF et l'ESS Habitat. Donc, il y a des questions. Le quart de consulter devrait être une deuxième partage. Donc, je vais, on voit, il s'abstient. Il y a des pours ? C'est contre ? Eh bien, je vous remercie. Voter à l'unanimité. Eh bien, voilà. C'est fini. Il nous reste quelques informations importantes. On n'est fait pas mal au début de séance. Informations sur le calendrier, tout d'abord. Dans ce prochain conseil municipal, on l'a raconté plusieurs fois. N'oubliez pas, le 25 février est au fin à 18h30 puisque ça concerne des échéances en première partie. Et Bruno a fait ses crayons. Sa calculatrice est surtout la calculatrice. Ensuite, le 25 mars, lors du budget, le 29 avril, le 10 juillet, après, il y a des coupures estivales. On va le 23 septembre, le 4 novembre, le 9 décembre. Et puis, les commissions qui sont actives, en respectant les conditions, les gestes. Donc, le 6 février, il y a 9h dans le groupe d'appareil, le cadre de l'Univie. La nuit est en France, le buis est en France. Le 8 février, 18h, commission solidarité avec Marie-Marie Thérèse. Le jeudi, 11 février, commission enfance, jeunesse, scolaire, périscolaire. C'est le demi-lique, je le j'avais. La commission marché, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la première fois que l'on a essayé, même la première fois, c'est l'installation de la commission marché, une nouvelle commission, parce qu'il y a des deux jours membres représentants des commerçants, avec ce gros sujet important, déplacement du marché, la préorganisation pour une phase 8 pour cette saison ici. Et ils devront nous projeter aussi pour une phase 2, quand les travaux ont démarré toute la série. Et puis, deux missions finances le 17 février et le 17 mars, avec 14h30. Voilà. C'est important. Ils sont lancés ce début d'année. Et puis, le centre de vaccination, les élections départementales et régionales, surtout, on va les oublier, celles-ci, qu'elles auront lieu le 20 et le 27 juin 2021. On va prendre des candidats, on va surtout de votre présence pour tenir le bureau de base. On a organisé quatre quelques deux votes. Normalement, ça reste à organiser pour les objets de moins et de nos vies. Voilà des beaux sujets. Tout le monde, les deux collègues ? Non ? Peut-être un petit mot sur la communication. Juste, vous venez de recevoir le magazine de janvier, les musiaquettes. Et puis, on commence à travailler sur le magazine d'Abris. et qu'on avance, on a déjà établi les choses. Un petit mot aussi, peut-être sur les beaux numériques. Là, on est sur la chaîne YouTube. On est monté jusqu'à quatre spectateurs. Au niveau, et c'est pas grave, l'important, c'était de... J'espère que ceux ne sont pas quatre parmi vous. Parce que déjà, dans les cinq, il y avait moi, je me suis enlevé. S'il y en avait déjà... Bon, je me suis enlevé. Je pense qu'on a encore la marge. Il vaut mieux démarrer petit et monter ensuite. Et pour les deux numériques, par contre, les différentes capsules vidéo que vous avez regardées avant d'avant, pendant les fêtes de fin d'année, évidemment. Et donc, nous étions à... Le maire était à 468 vues. Et les adjoints, on est entre 100 et 230. Bon, il y a Franck qui cartole, évidemment, en fait, avec 230 visions environ. Mais c'était un premier essai. Je pense que c'était intéressant avec le plus complexe. Nous n'avions pas le choix. On fera peut-être un peu différemment l'année prochaine. La commission de communication, les bureaux municipaux et le maire ont déjà quelques idées. Donc, on verra. Mais c'était un challenge intéressant. Et une autre façon de faire les choses, on n'avait pas tellement le choix. de toute façon. Voilà un petit mot sur la préplication. J'ajoute juste un dernier petit mot sur la pièce sociétique. J'ai eu quelques échanges avec les présidents d'assos, avec que ce soit les assos sportifs, l'assos des autres. C'est compliqué. Tout est à l'arrêt. Difficile de se projeter. Donc, eux aussi, nous, j'en parle tout à l'heure de la fête de la musique, on se projette et on prépare. On ne sait pas encore si on pourra faire tout ça, mais on se prépare eux aussi. Mais bon, ils reprochent un peu leur train et c'est quand même très difficile toutes ces activités, tous ces événements qui ne sont pas à l'arrêt. Bien normal que ce soit la priorité sanitaire, mais c'est compliqué pour certains de nos concitoyens. Donc, on espère tous une évolution positive de la situation sanitaire, mais on va sûrement être patient printemps, été, voire peut-être automne, donc la rentrée pour pouvoir redémarrer sereinement. Maintenant, on va faire avec. Bon, mais rassurez-vous, mais il n'y a pas de vacances dans les plus de décisions amusiaques. La politique tourne et tourne bien. C'est bravo, je pense. Prochainement, bonne soirée à tous. À toutes et à tous, pardon. Et bonjour, à très bientôt. Ah non, il n'est pas tactile. Il est absent. Merci. Je le sais. Il faut que je le sais. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501